Bonjour les amis, des bisous à tous les cafardinos, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Bienvenue dans l'actu, voilà le petit rendez-vous des amoureux de Counter-Strike comme d'habitude. Donc je vais vous demander un effort supplémentaire aujourd'hui de vous abonner comme d'habitude. Et oui parce que chaque jour il faut faire cet effort pour plébisciter le Counter-Strike français. Donc je compte sur votre solidarité à tous. On a beaucoup de news intéressantes cette semaine et beaucoup de petits problèmes encore avec Counter-Strike 2. On a eu de la compétition, on a eu de la compétition avec le retour de Vitality avec une petite glissade. Voilà le MR12, redistribution des cartes avec CS2, nouveau format, pas mal de problèmes aussi dans le jeu bien entendu. Mais petite glissade quand même, quand même et des bonnes nouvelles avec les contrats chez Vitality. Même si on a des, il n'y a pas de doute en réalité avec Zewoo mais qu'il est en renégociation. Voilà il est en pourparler pour bien prolonger chez Vitality et ça on vous en dit plus dans l'actu. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On commence l'actu avec, eh bien pas du Counter-Strike mais du Counter-Strike quand même. Blast, un des meilleurs organisateurs de tournois sur Counter-Strike ou en tout cas qui s'est popularisé et s'est fait connaître grâce à Counter-Strike. Voilà, on connaît la production pour ceux qui étaient au dernier major en date à Paris et qui a vu Vitality être titré. Eh bien on leur a attribué l'organisation des Worlds de Fortnite, c'est le championnat du monde il me semble. Et regardez encore une fois la production grandiose que Blast propose avec des moyens colossaux. Je sais pas là pour le coup si Epic Games, l'éditeur participe. Mais regardez, voilà la production avec, eh bien des hologrammes 3D en plein milieu. Enfin c'est du très très lourd, le bus iconique de Fortnite. C'est quand même assez impressionnant ce qu'ils arrivent à produire. Donc on espère voir encore Counter-Strike briller grâce à Blast et bien ses productions audiovisuelles de grande qualité. Regardez, ça c'est que l'intro. Enfin regardez, c'est complètement ouf. Tout le monde était plongé dans cet univers. Et je suis très content moi de revoir un petit peu Fortnite parce que c'est une grosse locomotive pour tout le domaine du gaming et de l'e-sport. Je veux pas mettre d'opposition moi entre les jeux. Fortnite, Valorant, CS, Rocket League, League of Legends, ce sont tous des portes étendards j'ai envie de dire de notre milieu en général. Et ça fait énormément de bonnes publicités et ça donne une bonne image de toute notre communauté. Donc pour le coup, moi je plébiscite à fond. Voilà. Ce qu'on aime un peu moins par contre, c'est les cheaters. Et ça c'est Johan, un gars sur Twitter qui a publié ça. Qui se trouvait en Corée. Enfin un ami à lui se trouvait en Corée. Et là-bas, les cybercafés c'est encore extrêmement populaire. Nous, malheureusement, c'est plus trop le cas en France. Et ça, c'est un peu dommage. Après, c'est normal, tout le monde a accès à Internet chez lui. Tout le monde a une bonne config à la maison. Pourquoi aller dans un cybercafé et ce genre de trucs ? Je peux comprendre que ça se perd. Mais honnêtement, pour les nouvelles générations, vous ratez quelque chose d'énorme. Voilà, les cybercafés, nous c'était un rendez-vous exceptionnel. La sortie du collège et tout machin. Ça séchait même les cours pour aller jouer à CS 1.6 sur CS Mention. Voilà, je suis coupable, je l'avoue. Mais là, voilà. Donc là, on parlait nostalgie, on était positif. Mais là, on va parler négatif. Parce qu'il y a du shit, même en Corée. Donc regardez, le mec a snappé un Coréen qui s'amuse à shitter sur Counter-Strike 2. C'est abominable. Vous pouvez voir les petits wallacks là. Il voit les ennemis à travers les murs. Il fait genre qu'il regarde ailleurs et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Et 2, il a bien évidemment laissé en paix. Alors que de mon temps, comme un vieux boomer que je suis, les shiters étaient traînés dehors. Voilà. Voilà, donc oui, essayez de, je sais pas moi, éteignez-lui le PC. Dites-lui que c'est pas bien, que voilà, on veut pas en venir à de la violence ou quoi que ce soit. Mais un peu d'éducation autour de ça ne ferait pas de mal. Aujourd'hui, il y a énormément de shiters sur CS 2. Et on arrive même à en voir des mecs qui vont même pas se cacher publiquement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le mec, il va au cybercafé, il shit comme ça, il y a des gens autour de lui, il en a rien à foutre. C'est désolant de voir ce clip-là. Voilà, personnellement. Messieurs, 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 l'histoire a été écrite sur Counter-Strike 2 cette semaine avec Anthropik, une équipe du tier 3 de la scène européenne, qui vient d'être balayée 13-0, 13-0. Voilà. C'est historique parce que ça n'est jamais encore arrivé. Et je fais le parallèle avec cette actu pour vous montrer encore une fois que peut-être j'avais raison, mais bon, tout le monde avait raison, c'est pas moi qui ai la science infuse ou quoi que ce soit, mais que le format économique du MR-12 est très complexe, très compliqué, très difficile et qu'on peut vite, vite, vite sombrer. C'est ça, moi, que je veux dire. C'est-à-dire que là, je vois des 13-0 et je suis pas choqué par le 13-0, en fait. Il suffit de perdre, eh bien, deux pistoles, deux premiers rounds armés, donc tu commences les games, que ce soit sur le side 0 ou le side CT en 4-0, 4-0, tu give up très facilement. En face, ça a built une économie très intéressante. Toi, t'es sous-équipé parce que tu ne peux pas te permettre bien de double écho et ce genre de trucs parce que tu dis que c'est le MR-12 et derrière, c'est le naufrage et tu prends l'eau et tu te noies, en fait, dans la défaite. Donc, je pense qu'on va voir énormément sur CS2 de scores de ce genre-là, c'est-à-dire soit un gros, gros, gros banger de match, grosse fessée, merci au revoir. Sinon, je pense que les comebacks, les overtimes, etc., ça sera très compliqué. Même si là, les IM Sydney me font mentir avec les matchs d'ouverture, notamment Vitality qui a perdu en overtime et FaZe également. Mais je pense qu'on verra de ce genre de match et que c'est pour moi, c'est un petit drapeau rouge pour montrer qu'il faut peut-être faire évoluer l'économie parce que c'est très compliqué. Valve a du pain sur la planche parce qu'il y a encore d'énormes soucis sur Counter-Strike 2. La semaine dernière, on parlait du Michael Jackson Peak, voilà, et en plus, des fifrelins s'étaient amusés à développer des scripts de commandes pour justement faire que la décale soit 100% efficace, précise et qu'on puisse la renouveler constamment. Donc, voilà, regardez à quoi ça ressemblait. Et on décalait comme ça, donc c'était absolument abominable. Cela a été fixe par Valve, mais désormais, il y a de nouvelles manières de pick qui sont abominables et donc des problèmes persistent autour des décales un petit peu aléatoires. Il y a tellement de bugs à corriger pour le moment. Regardez un petit peu. Voilà, donc c'est le chat qui rapique maintenant parce que le gars, il est en train de twerker. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il kiffe, il balance le boule comme on aime. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la décale Ivar, Ivar the boundless, pour ceux qui aiment bien Vikings, la série exceptionnelle d'ailleurs, je vous recommande d'aller la regarder. Alors ça aussi, ça peut être répété de manière assez consistante. Regardez, une fois qu'on a planté la bombe, eh bien, ça peut arriver de se faire décaler comme ça à ras-le-sol. Et donc, il y a énormément de problèmes de décale qui persistent. Bien entendu, je pense que le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est plutôt le netcode et le subtil, notamment parce que le jeu est très, très, très inconsistant. Mais pire que ça, il y a des énormes soucis sur les configs AMD. Et on peut se faire bannir, donc par VAC, Valve Antichit, donc définitivement, et également sur Faceit. Et c'est déjà arrivé aux membres de ma communauté. Et je l'ai su par rapport à vous qui m'avez laissé des commentaires sur YouTube, mais également sur Twitter. Donc, je suis extrêmement désolé d'entendre ça. Parmi vous qui avez des configs AMD, si vous activez l'option anti-lag, c'est considéré comme du cheat. Attention, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une anomalie. Je ne pense même pas que ça va être corrigé. C'est ça en plus. Et c'est des billiers parce qu'on est dans le monde entier. Beaucoup de gens ont utilisé du AMD. Moi, j'utilise du Intel. Sachez qu'il y a une grosse différence de performance entre du Intel et du AMD à l'heure actuelle sur CS. C'est normal. Voilà, c'est des éditeurs qui travaillent avec des boîtes, justement, pour optimiser plus tel config ou tel config. C'est des partenariats. Sachez que, par exemple, sur Valorant, c'est optimisé un petit peu mieux sur, justement, AMD, alors que CS, c'est un peu plus Intel. Et c'est pareil pour les jeux comme Star Wars, Tomb Raider, Assassin's Creed et ce genre de choses. Donc, il faut comprendre que là, c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, on a un communiqué officiel de Counter-Strike, de Valve, et qui dit n'activez surtout pas l'anti-lag parce que c'est considéré comme du cheat. Parce qu'en gros, AMD a développé et mis à jour, justement, ses pilotes pour corriger les problèmes un petit peu de subtil, de perte de latence, etc. Et c'est considéré comme de la triche, comme un avantage. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Donc, je l'ai mis en... Je l'ai même tweeté et regardé. Enfin, j'ai mis en garde un petit peu toute la communauté. N'activez pas l'option d'optimisation des performances avec l'anti-lag sur Counter-Strike 2. Eh bien, parce que, voilà, il y a Momo qui me le dit. Il y a LMAO, shut the fuck up, qui nous dit que, voilà, il a été lui aussi banni. Regardez, trop tard, j'ai joué jeudi soir. Je me retrouve vendredi soir. Vague baned, incompréhensible, n'hypothèque. Vraiment, je suis dégoûté de voir des commentaires comme ça parce que je pense que... Enfin, imaginez moi ou n'importe lequel d'entre nous qui avons des skins qui coûtent plusieurs, qui ont une valeur vraiment énorme, se faire bannir de manière injustifiée ou, tu vois, on ne sait pas, machin, t'active le truc, c'est considéré comme du shit derrière. Il faut faire des supports Steam et encore à savoir quand tu as la réponse et encore à savoir s'ils vont te débanne parce qu'en fait, ils le disent officiellement que c'est considéré comme du shit. C'est une abomination. Voilà, donc je suis trop désolé de vous faire cette news là-dessus parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui seront vague ban à l'heure actuelle, totalement injustifiés. Et c'est extrêmement triste de voir ça. Je vais finir sur une bonne note, cette actu, avec la mise à jour justement cette semaine qui corrigeait le Michael Jackson pic, mais vous avez vu qu'il y a plein de problèmes de pic. Le sub-tick, il est toujours abominable et très inconsistant avec un renouveau un petit peu du matchmaking. Voilà, ils ont réajusté l'élo pour éviter que les groupes et n'importe qui de toute façon tombent sur des adversaires avec des gaps d'élo trop différents. Donc imaginez, avant tu avais 10 000 d'élo, tu pouvais tomber contre des mecs avec 15 ou 16 000 et tu te faisais vraiment ouvrir en deux. Eh bien là, ils ont réduit ce gap-là. Donc ça allonge bien évidemment les temps de fil d'attente. Mais au moins, il y a un peu plus de matchs, on va dire, cohérents et avec une balance plutôt propre. On a également un cap sur l'élo qui a été mis. Donc avant, on pouvait monter à 35 000, 36 000, 37 000, ce que je trouvais excellent parce que ça donnait vraiment de la pertinence au matchmaking et le grind était là. Tu vois, tu voulais vraiment grinder pour grinder, même si bien évidemment, ça appelle tous les cheaters de la terre parce que le leaderboard européen et mondial de toute façon sur le top 50. Tu en as plus de la moitié qui sont uniquement des cheaters inconnus qui ont 90% de winrate. C'est une abomination. Mais là, en fait, ils ont capé à 34 999. On va dire 35 000. En fait, c'est du global élite quoi. Parce qu'une fois que tu as atteint 35 000 points d'élo, tu as 35 000 points d'élo. Bon, c'est plus que le global élite, ça correspond à du 3 000 élo fait ici, 3 500 élo fait ici. Mais tu es à 35 000 d'élo, tu es à 35 000 d'élo et puis c'est tout quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, il va y avoir un système de saison qui va être mis en place également. Donc à partir de cet hiver, normalement. Donc ce sera tous les 4 mois, il me semble. Ouais, je crois que c'est tous les 3 mois ou tous les 4 mois qu'ils vont faire un reset élo. Et donc ça va relancer un petit peu le grind du matchmaking. Mais moi, le cap, je trouve ça un peu décevant alors que vraiment, tu n'as pas envie qu'il y ait de plafond et tu as envie de grinder pour grinder. C'est ce que je pense. Alors, mise à jour également cette semaine sur la triple box de Mirage. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés pour monter. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, souhaité de la part de Valve. Donc, il faut vraiment être plutôt chaud désormais en KZ si vous regardez un petit peu mes tutos mouvements qui sont toujours d'actualité bien entendu. Mais on va bien évidemment refaire énormément de tutos sur Counter Strike 2. Donc, abonnez-vous les amis si vous voulez m'aider à grinder bien évidemment le nombre d'abonnés. Parce que, eh bien, j'attends le workshop, les maps de la communauté, l'arme à gauche, le CL Bob Lauer, le air clear décale. Je veux une mise à jour sur les grenades aussi parce qu'elles collent au gant. Voilà, je n'arrive pas à jeter mes smocks, mes flashs. C'est, 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 il y a beaucoup de choses à corriger encore. Et quand ce sera vraiment un peu définitif, pareil pour l'optimisation des réglages, j'ai envie de vous faire des vidéos réglages. Mais toutes les 24, 48 heures, les mecs, ils désactivent des commandes. On ne peut plus les changer. Ou alors, ils changent eux-mêmes un settings qui change le jeu et qui rend la vidéo obsolète. Donc, je n'ai pas envie de faire des vidéos toutes les 24 heures. Nouveau setting novembre, nouveau setting décembre, nouveau setting janvier 3.2. C'est relou, je m'en fous des vues. Si je le fais, ces vidéos, c'est pour aider la communauté et en avoir une de référencée pour que les gens, je les amène dessus. Et vous pouvez la partager en une fois. Et pas dire, ah non, mais là, la vidéo, elle ne marche plus, la commande et tout machin. C'est relou, vous comprenez ? Et donc, je vous laisse un petit peu dans le flou pour le moment parce que je préfère justement faire une vidéo un petit peu définitive. En tout cas, quand il y aura des gros changements, eh bien, mi-AT pour la renouveler et pour la mettre à jour. Voilà, donc, je suis vraiment désolé de vous apporter ces mauvaises nouvelles pour AMD. Et c'est une faute professionnelle de la part de Valve. C'est totalement, je ne comprends pas en fait, de discriminer tel config par tel config, de bannir des gens qui ont AMD parce qu'ils mettent l'anti-lag. Même si là, pour le coup, c'est un peu comme à l'époque sur 1.6 sur Counter-Strike Source. Ceux qui avaient des cartes graphiques Nvidia, on pouvait activer l'occlusion ambiante, ça désactivait les smocks et ce genre de trucs. C'est considéré comme du shit, vous comprenez ? Et là, en fait, le truc de l'anti-lag, eh bien, ça vous fait un ressenti que votre jeu, il est beaucoup plus fluide et tout. Vous démolissez peut-être un peu tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas de config AMD. Peut-être que vous, vous allez me dire, non, mais allez, que je l'avais, c'est de la merde, ça ne sert à rien du tout. Juste, je n'ai plus de sautering, d'une poutre-lag, de latence et c'est mieux et puis c'est tout. Dans ce cas-là, vraiment, pour moi, c'est carton rouge à Valve. Voilà, et je suis vraiment désolé pour vous. J'espère que vous n'y perdez pas trop. Enfin, non, c'est sûr parce que je me dis que vous avez des skins dessus. C'est abominable. Vraiment, je suis dégoûté de voir ces commentaires-là. Et faites des supports harcelés. J'espère qu'ils vont mettre à jour et débannent les gens. Mais je pense que là, pour le moment, ça va être très lent les réponses parce qu'ils sont sur les mises à jour du jeu et pour eux, c'est le cadet de leurs soucis de s'occuper de la communauté, vraiment. Qui est le greatest of all time de Counter-Strike Global Offensive ? HLTV a analysé des datas sur plus de 10 ans de compétition et nous a fait un petit classement assez objectif en répartissant un petit peu, j'ai envie de dire, les critères d'évaluation sur beaucoup de calculs différents. Voilà, le nombre de MVP individuels, le nombre de titres collectifs, le rating individuel également, plein de ces choses-là. Le nombre d'apparitions et le nombre de win rates par rapport aux majors et en apparition au niveau des majors. Voilà, il y a un article ultra complet dessus. Je vous le mettrai en description pour les plus férus et passionnés d'entre vous autour de Counter-Strike qui voudraient vraiment lire avec beaucoup d'attention. En tout cas, c'est hyper intéressant. Bon, le greatest of all time, sans contestation possible, c'est simple. Voilà, c'est simple. Mais regardez, Device, il est vraiment numéro dos, quoi, on va dire ça comme ça. Et Zivou, numéro 3. Et bien évidemment, j'ai même oublié, j'ai même oublié quelques joueurs. J'avais, bon, pour moi, Get Right, Forest, vraiment, c'est le duo le plus extraordinaire de Counter-Strike parce qu'ils ont dominé sur 1.6, ils ont dominé sur CSGO. Et j'avais oublié à quel point ces mecs-là, ils avaient gagné tellement de titres. Et pareil pour les duos, notamment All of Meister ou, enfin, All of Meister, GW, Krims, Flusha et pareil avec Coldzera Fallen pour le coup. Et c'est assez exceptionnel. Et donc, il y a plein de données. Voilà, il y a plein de données différentes avec, regardez, 50 map picks sur les big events. On a Forest qui vient avec 26 kills d'Average. C'est énormissime. On a KennyS qui est dans le classement. Donc KennyS, voilà, assez exceptionnel également, qui est notre fierté un petit peu française. Donc regardez, qui est bien à les stats actuels de Ziwo, en réalité. Donc c'est pour vous montrer aussi l'amour que vous pouvez avoir et la stupéfaction que vous pouvez avoir quand vous regardez aujourd'hui un Ziwo jouer. Bien, c'était l'effet que ça faisait de regarder un KennyS à l'époque, voire peut-être même un peu plus parce qu'il avait un style de jeu plus spectaculaire. Attention, je parle vraiment de spectacle. Je parle vraiment de choses absolument grandioses que lui-même était seule et unique personne capable de faire. Alors que Ziwo est plus efficace, plus polyvalent, plus complet, plus instinctif, moins d'erreurs. Jeu beaucoup plus modernisé, on va dire ça, comme ça. Et donc en mancheur playoff rating, et là pour le coup, Ziwo 1.30, Nico derrière 1.20. Et regardez, que des légendes, Colt Zera, Device, Get Right All Off, Guardian est là également, du respect pour Guardian. Et c'est simple, donc le greatest of all time, avec absolument tous les ratings. Il remplit, il coche toutes les cases pour eux. Je pense, sans contestation, vraiment possible, que tous les amoureux de Counter-Strike pourront dire que c'est Simple, le meilleur de tous les temps sur Global Offensive. Peut-être même Counter-Strike 2 avec la rivalité qui est toujours présente, parce que cette année, Ziwo sera élu le meilleur joueur de l'année, et donc va égaler Simple en nombre de MVP individuel. Donc 2x2 et 3x1, voilà, pour les deux. Donc c'est vraiment exceptionnel. Ils ont fait aussi un super article pour les légendes un petit peu déchues. Alors le mot légende, pour moi, je ne le mettrais pas. Je ne le mettrais pas pour ces joueurs-là, très honnêtement. Respect, bien évidemment. Ange déchu un petit peu. Des joueurs qui auraient pu avoir une plus grande carrière selon des choix, plein de choses, leur consistance aussi, leur régularité. C'est aussi eux qui ont été peut-être problématiques à des moments, qui ont fait les mauvais choix aussi. Ce n'est pas forcément que l'environnement. C'est ça aussi que je veux comprendre. Mais le mot légende, je trouve que c'est un peu trop pour le coup. Et bien évidemment, le numéro 1 qu'ils ont cité, c'est Scream, parce qu'effectivement, même GetRight disait, si vous avez vu jouer Scream, c'est trop spectaculaire. Et en termes de shoot, il n'y avait pas meilleur que lui. Je précise également que de 2012 à 2014, Counter-Strike Global Offensive n'était pas celui qu'on a aujourd'hui et qu'on a continué d'avoir avec Counter-Strike 2. Le tagging et l'IM punch n'existaient pas et ça change drastiquement le gunplay, le fight, les duels. Le tagging, c'est le phénomène qui se produit quand vous touchez un adversaire, il est ralenti. Tout de suite, il est immobilisé. Et l'IM punch, c'est le fait que votre viseur tremble et que quand vous êtes touché, vous n'avez plus la même précision, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs sur CS2 que sur CSGO, sachez-le. L'IM punch est vraiment beaucoup plus efficace sur CS2. Et donc, ce qui fait que le spray est devenu beaucoup plus efficace que viser la tête et jouer l'IM justement. Et donc en fait, sur Counter-Strike Global Offensive, de 2012 à 2014, si vous regardez jouer les joueurs, vous dites que c'est des bots, ils sont en plein milieu, ils se jouent, etc. Mais non en fait, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de tagging, il n'y avait pas d'IM punch, donc les gens pouvaient rester en plein milieu et jouer l'IM et c'était celui qui était le meilleur qui visait la tête, qui gagnait. Alors qu'aujourd'hui, tu es en plein milieu, toi tu vas viser la tête, le mec en face, il n'en a rien à faire, il va te rafaler dans les pieds, il suffit d'une balle qui te touche, tu es immobilisé, tu as l'IM punch, il va te finir en une demi-seconde pour finir son duel. Donc, il faut bien comprendre que Scream par exemple, était vraiment le griffe le plus exceptionnel à ce moment-là et que tout le monde jouait différemment aussi et que c'était lui le numéro 1 parce que le jeu avait ce style-là un petit peu. Et bien évidemment, il n'y a pas que lui, il y a Oscar qui était un AWAP vraiment de gros niveau et pareil, qui manque de titres, qui a manqué de briller. Donc là, pour le coup, je respecte également l'avis sur Oscar. On a Xantares, pareil, un rifle à un gros potentiel qui a brillé un petit peu chez Big, mais qui est revenu sur la ceinture, qui a du mal à s'internationaliser. On le sait, les Turcs, c'est une communauté quand même très fermée. L'anglais, c'est compliqué pour eux. Peut-être aussi la mentalité, la culture dans la compétition, d'accord ? Comment aborder le jeu, les tactiques un petit peu. Les Turcs jouent d'une certaine manière et donc peut-être que ça a manqué de ça aussi pour Xantares qui aurait pu être un énorme rifle parce que ses statistiques sont absolument exceptionnelles également, je trouve. On a FNX, voilà, ils disent FNX. Alors moi, je ne suis pas spécialement d'accord pour FNX. Pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, il était chaud, mais lui, pour le coup, sa carrière, elle a été détruite par ses comportements individuels. Sachez que, par exemple, la séparation avec les Brésiliens, c'est parce que la meuf d'un de ses coéquipiers, notamment Fer. Voilà, c'est compliqué après d'aller jouer. Eh frérot, je te flash en B ? Ouais, tu as flashé ma meuf hier soir ? Tu crois que je vais te lâcher une flash en B ? Tu vois, c'est compliqué l'ambiance bootcamp là-bas. Et pareil, après, ils sont revenus sur Rabi Bocher, mais le mec, il faisait la fiesta. C'est un beau gosse, il aime vraiment la nuit et tout. Tu sais, c'est les Brésiliens, ils ont la joie de vivre. Ils sortent un petit peu de la misère très vite. Et clairement, il y a des inégalités sociales là-bas très importantes. Donc, je pense que culturellement parlant, il faut aussi mettre ça sur le tapis parce qu'un joueur de cette envergure qui ne gagnait pas forcément énormément d'argent, qui là, d'un coup, se retrouve sur la stratosphère du monde entier parce qu'au Brésil, ce n'est pas le CS en France. Ça déplace des stades. Regardez le Major à Rio, ce n'est pas des lolons. Les mecs arrivent avec des tambours. C'est vraiment la lambada dans tous les sens. Et donc, les mecs, c'est des stars absolus. Ils sont à l'abri pour toute leur vie. Et ils ont juste envie de célébrer. Et je pense que pour lui, c'était plus ça que le fait que c'était un joueur extraordinaire et qu'il manquait un petit peu d'efficacité ou ce genre de truc. Voilà, pour le coup. On a eu le tournoi des Légendes cette semaine remporté par la Kiarbaï Team. Il y avait KennyS, il y avait Olofmeister, il y avait Taz qui effectuait justement ces matchs-là. Donc, il y avait du grand nom. Il y avait du grand nom de la scène. Il y avait notamment Guardian, Forest, Olofmeister, Getright, c'est vraiment Freiburg. Ils avaient fait une super, super, super équipe. Je trouve un petit mix entre les anciens NIP et les Fnatic. C'était plutôt sympa à regarder, très honnêtement. Côté KennyS, l'équipe de KennyS, c'était Amanek, Jax, KennyS, Shox et Sixer. Voilà, donc des grands noms de la scène française. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. On finit troisième de ce tournoi sur quatre. Donc, ce n'est pas ouf. Et Kiarbaï, c'était une équipe absolument éclatée au sol. Et Kiarbaï, pour moi, n'est pas une légende. Je suis un peu aigri. Je suis un peu aigri, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Ah, là, on va parler Mercato. Il y a du très lourd chez Vitality. Remaniement total. Et on ne sait pas si c'est partiel. Il va y avoir des changements. Voilà, Mercato hivernal. Attendez-vous à des changements, de toute façon, sur toute la scène internationale. Parce que CS2 est là. Changement de méta. Bien évidemment, donc, forcément, changement de roster. Changement, forcément, de line-up. Pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être que CS2 requiert un petit peu plus de firepower que c'était le cas sur CSGO. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Et donc, il y a du changement. Et il y a du renouveau aussi en Asie, par exemple, avec Rare Atom, qui vient s'internationaliser, entre guillemets. Donc, c'est des Chinois qui vont recruter deux joueurs européens. Et notamment, Physi, qui était chez NIP, le Suédois, et Corey, qui est un joueur hongrois. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de revoir un petit peu l'Asie. On a Taïlou qui revient. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc, on a Rare Atom. J'aimerais bien voir MVPK Project. C'est les coréens. Pour revoir un petit peu cette scène asiatique, eh bien, en Europe. Parce que CS2, on a besoin de s'internationaliser, de s'exporter un petit peu partout. Et pas que ce soit... Parce que là, ça devient trop niché. Ça se ferme un petit peu au niveau Europe des l'Est. et j'ai envie qu'on ré-ouvre tout ça. Et donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Donc, X-Tars, le coach français, revient chez Vitality. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière. C'est désormais officiel. Newsé avec une super vidéo de la part de Vitality. Regardez. Si vous voulez la regarder, elle est plutôt sympa. Ça célèbre un petit peu toute l'histoire des 4-5 ans que Vitality est venue s'implanter sur CS avec le maillot collector un petit peu commémoratif des 10 ans de Vitality, il me semble, avec un petit clin d'œil à l'époque Vitality Call of Duty. Et célébration du Major. On a un petit peu des clutches. On a Interview de Zewoo qui explique comment c'était ses débuts. On a Apex qui nous révèle également pas mal de petites choses. Vraiment, ils ont fait une super vidéo, un petit peu documentaire, hommage. Ils ont mixé un peu tout, fragmove et tout. Donc, je vous la recommande. Elle dure à peine une dizaine de minutes. Plutôt sympa. Et la bonne nouvelle, c'est que Apex, le capitaine, renouvelle son contrat chez Vitality jusqu'en 2026. Voilà. Donc, on sait qu'il va faire de la compète au moins toute l'année 2024. Donc, toute la transition Counter-Strike 2, le mec est déter. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il va jouer jusqu'en 2026. Je pense qu'il a l'intention de jouer, mais surtout, il se sécurise un petit peu chez Vitality. Et ça veut aussi dire qu'on lui donne énormément de confiance, qu'on lui prouve un petit peu l'amour qu'on a pour lui, je pense, au niveau du staff Vita. Et ce que ça signifie, selon moi, également, c'est qu'il pourrait avoir une porte de sortie potentielle chez Vitality. Voilà. Projet Académie derrière, projet staff derrière, encadrement, voilà, continuer et tout. Sa carrière au sein de Vitality, au sein toujours de notre communauté de CS et de faire grandir tout ce projet-là. Donc, quand même, Apex, il a eu 30 ans. Voilà, 30 ans. Donc, on va le revoir quand même pour encore deux années et demie. C'est une excellente, excellente, excellente nouvelle. X-Taz est de retour également. Il y a des rumeurs comme quoi, il y aurait du changement avec Magisk aussi. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, il va y avoir du changement chez Vitality. Le tournant, c'est la confiance à notre ami Apex, la confiance à X-Taz également. Je vous rappelle que X-Taz avait été kické de Vitality parce qu'une opportunité s'était présentée, justement, au staff Vitality. C'était de s'internationaliser et de récupérer un roster pour 0€, les Danois, avec un trio, le duo Magisk, Dupré, les joueurs, et également Zonic, le coach. Donc là, Zonic reçoit une offre absolument irrefusable, notamment en Arabie Saoudite. Et il va aller donc chez Falcon. C'est totalement normal de récupérer X-Taz, un coach qui a fait ses preuves. J'ai vu des insultes et tout sur mes commentaires de la chaîne YouTube. Donc, j'ai posé des questions. J'essaie quand même d'être assez tolérant envers vos avis. Et je vous la pose la question. Pourquoi n'aimez-vous pas X-Taz ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui ? Alors, je sais que c'est quelqu'un d'entier en termes de personnalité, ce genre de truc. Mais si on ne s'occupe que de la compétition et des performances, ce mec n'a pas flopé chez Vitality. Il n'a pas eu une grande, grande, grande année avec G2. Et là, il allait chez TSM. Mais chez Vitality, il a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Chez G2, la gestion était très compliquée. Il y avait des changements de lead et tout. Ça a pris du temps. Donc, pour le coup, moi, en tout cas, je suis très content de revoir X-Taz. Vraiment, les amis. On a les IEM Sydney cette semaine avec changement chez Navi pour les IEM Sydney uniquement. Simple, qui ne joue pas parce que problème de visite, Visa, a priori. Je trouve ça un peu bizarre. Donc, c'est Blade, le coach, qui le remplace. Donc, c'est très compliqué, là, un petit peu, la fin d'année. Transition CS2, des mercatos. On sait que ça ne va pas fort chez Navi. Et Simple, là, qui ne joue pas. Alors, on nous a dit qu'il avait des problèmes de visa. Je ne comprends pas le pourquoi du comment. Normalement, c'est des organisations qui ont des managers, des staffs qui s'occupent de cela. Les organisateurs, ils sont directement en relation avec les organisateurs de tournois qui, eux, sont en contact direct également avec les politiques, pour obtenir des visas et tout. Ça, je peux vous le garantir. Et donc, je trouve ça extrêmement bizarre. Il n'a jamais eu de problème de visa en 10 ans. Et là, il a un problème de visa au moment où il y a un coup de froid dans l'écurie. Alors, peut-être que c'est ma parano. Je ne sais pas. Vraiment, je pose la question est-ce qu'un changement est à venir de manière permanente ou pas ? Est-ce qu'il a envie de renouvellement ? Je vous pose la question. Vraiment, c'est des doutes que j'aimais à voix haute. Et donc, je ne sais pas. Peut-être que je suis juste aigri et que, pour moi, je veux du changement. Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est juste les visas et donc, il n'y aurait pas de souci. Et on l'attend avec impatience. Côté Astralis, les amis, on a pareil de la confiance qui a été renouvelée avec Device qui étend son contrat jusqu'en 2026 également. Qui a fait quand même une belle année 2023 avec son retour d'Astralis. Donc, je suis plutôt content de le revoir ici. Pour Cadian, les amis, ça, c'est bonne nouvelle, je pense, qui risquerait des rumeurs, l'annonce chez Liquid. Et donc, changement avec Ozy, ils ont les moyens de le prendre. Et je pense qu'avec un joueur comme Cadian, Liquid pourrait revenir au top du top du top du top du top comme c'était le cas en 2019 qui nous aurait fait vivre, je pense, la meilleure année de compétition de Counter-Strike. Parce qu'en 2019, on avait Vitality, Navi, Liquid. On avait du FaZe également, du G2. Il y avait Astralis qui était quand même à un bon niveau aussi à ce moment-là. Tu avais quand même six équipes qui se donnaient. Mais genre, tous les événements, ça se bataillait. Il y avait Heroic également. Il y avait Gambit. Voilà, il y avait tellement d'équipes. Vraiment, l'année 2019 était vraiment très, très folle. Et Liquid était au top. Donc, j'aimerais les revoir, moi, à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi l'actualité, les frérots. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et je vous souhaite aussi de vous abonner à la chaîne pour passer des agréables moments avec moi. Ciao, l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada